Hello, j'espère que vous allez bien ! Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur mes petites dernières lectures. Je rends du travail, donc si la lumière, elle change, si vous entendez des petits bruits et tout, c'est normal, c'est parce que c'est tard et donc voilà. En premier, je vais vous donner mon avis sur Hémophilia de Justine Savy, ou Savy, ça doit se dire, je sais pas trop. Je vous en ai parlé dans mon reading vlog de la semaine dernière. Dans cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Ophelia, elle est atteinte d'hémophilie. Elle est atteinte d'hémophilie et en fait, on suit un peu cette histoire. Un jour, elle va en avoir marre de rester enfermée chez elle toute la journée et elle va décider de sortir de chez elle sans rien demander à ses parents. Et elle va partir prendre son sac à dos et partir avec son voisin. Elle va de base chercher des cailloux, j'en dis comme ça, c'est un peu con, mais elle pince sur les galets. Et en gros, elle va chercher des galets à côté de chez elle, là où il y a des galets, quoi, sur la plage. Ouais, bref, là où il y a des galets. Du coup, c'est ça l'histoire globale. Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu mitigée concernant l'histoire parce que je ne sais pas, au début, je ne suis pas trop rentrée dans l'histoire. En fait, j'avais l'impression que les événements s'enchaînaient comme ça, mais qu'il n'y avait pas le truc, le lien qui faisait que j'avais envie de savoir la suite et tout. Et surtout, je ne suis pas du tout, du tout attachée aux personnages. Je crois que, ben, je ne sais pas, ça n'a pas marché avec aucun des personnages. J'étais là, ouais, ok, compte si tu veux, mais ça ne m'a pas fait du tout avec moi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché aux personnages, mais je pense que, ben, des fois, tu n'es pas admis avec des gens, tu ne les aimes pas et puis c'est tout. Ben, je pense que c'était pareil avec les personnages de ce livre. Ça ne m'a pas fait quelque chose. Après, l'histoire avançait et petit à petit, j'ai trouvé un petit truc auquel m'accrocher. Je me suis dit, ça y est, l'histoire a l'air intéressante, ok, peut-être que ça va commencer. Finalement, un peu comme dans tous les livres qui parlent de maladie et tout, vous savez, les livres un peu... Je ne sais pas comment expliquer, mais les livres qui parlent de maladie, en gros, Eh ben, je me doutais de comment c'est allé se finir et donc, ben, j'avoue que j'étais un peu déçue. J'aurais voulu autre chose, que ça me... Que ça m'apporte autre chose, quoi. Là, ben, je n'ai pas été émue. Je ne me suis pas tellement accrochée aux personnages. Pour autant, ce n'est pas une mauvaise lecture. C'était plutôt une lecture, vous voyez, mimolet, quoi. Bon, vous voyez une lecture, ben, je l'ai lue et, ben, je pense que, ben, je ne le relirai pas et il ne m'a pas marquée, quoi. Pourtant, j'ai vu beaucoup d'avis sur Internet qui disaient, Oh, j'ai pleuré ou j'ai été émue ou ça m'a touchée. Moi, Aetitia, je dois vraiment avoir un cœur de pierre parce que ça ne m'a pas émue, je n'ai pas pleuré. Voilà. Mais je pense aussi parce que je m'attendais vraiment à la fin. Je savais que ça allait se venir comme ça ou du moins, j'avais une globale idée du truc. Et aussi, parce que je ne m'étais pas attachée aux personnages et c'est super rare que je pleure en lisant un livre. Ça m'arrive de pleurer, mais il faut vraiment que ce soit un truc qui me rappelle mon vécu et que ce soit un truc, ben, un truc vraiment important, quoi. Et là, ben, non. Aussi, le deuxième point que j'ai soulevé dans ma chronique aussi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages secondaires. On suit au début vraiment les deux. C'était... On suit vraiment... Mais elle ne s'appelle pas Ophélia, elle s'appelle Elia. Ben, j'en sais rien ! Oh non, je ne recommence pas du début. Écoute, j'ai trouvé que dans cette histoire, on ne suivait que les deux personnages principaux, Elia et Maxime, surtout au début. En fait, parce que au début, on les suit tous les deux dans leur petite aventure, tous les deux, quoi, dans leur petit truc. Et je ne sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de personnages secondaires auxquels m'accrocher, auxquels me dire « Celui-là, il a l'air mime, je l'aime bien. » Non ! Là, soit c'était des gens qui ne m'inspiraient pas confiance ou sinon c'était des gens qui apparaissaient trois minutes et qu'on ne les voyait pas trop. Je pense tout simplement que ce n'était pas forcément le livre pour moi et que je suis complètement passée à côté. Malgré tout, j'ai passé un beau moment, c'était sympa, mais ce n'était pas une lecture transcendante, quoi. Ça ne m'a pas marquée. Je dirais que je pense que ça se lit facilement. Voilà, je vais passer un moment sympathique, quoi, malgré que j'ai deviné la fin et que j'étais là « Oh non, s'il vous plaît, pourquoi cette fin ? » Mais à part ça, voilà. Je dirais que si vous aimez la romance, c'est votre truc. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, l'histoire d'amour, un peu mimes, mais voilà, c'est peut-être pour vous, moi, c'était peut-être trop mimes pour mon cœur de pierre. Ensuite, j'ai lu « Réponse de Louis-Pierre Sicard ». Alors, je l'ai lu en lecture audio, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Je vous mettrai la couverture juste là. Alors, j'ai pris la version audio et c'était affreux, 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 affreux. Pas affreux dans le mauvais terme, mais affreux dans le long terme. En gros, c'est l'histoire du truc. C'est les comptes interdits. Donc, ils revisitent les comptes, genre Réponse, Peter Pan, Blanche Neige, des trucs de ce genre. Et ils en font des trucs affreux. Ça fait vraiment peur. En tout cas, moi, j'ai eu peur et j'étais là « Non, mais ce n'est pas possible. » Ça va être un peu difficile de vous donner mon avis parce que j'avoue que quand j'ai fini... Enfin, je ne sais pas trop comment donner mon avis sur ce livre, quoi. J'ai pris la version audio, du coup, c'est vraiment... C'est un peu différent de lire le livre papier parce que là, il y avait du bruitage. Alors, parfois, il y a du bruitage. Parfois, il y en a moins dans certains livres. Mais là, il y en avait vraiment pas mal. Par exemple, on entendait des hurlements. Mais vraiment des hurlements. C'était incroyable. C'est trop bien. Quand les méchants s'attaquaient aux petites filles, et bien, on entendait des hurlements en fond. C'était vraiment génial. Ça fait super peur. Mais en même temps, c'était vraiment trop cool. J'ai trouvé ça vraiment trop bien de faire des hurlements et des espèces de pas aussi. Et des fois, on entendait des trains, des rails ou des coups de pioche. Bref, j'ai trouvé ça trop trop cool de faire des bruits comme ça. Parce que parfois, il n'y a pas trop de bruit. C'est juste la voix de la personne. Et sans trop de bruit, là, il y avait plein de bruit. Donc, c'était super super cool. Donc, dans cette histoire, ils ont pris l'élément principal du compte Réponse. C'est-à-dire les cheveux blonds. Et le fait que la sorcière coiffe Réponse, quoi. Donc, dans cette histoire, on suit plusieurs personnages. On suit tout d'abord un chasseur qui va, lui, c'est lui qui va tomber sur le repère de la sorcière, du monstre. Et qui va découvrir toute l'horreur, quoi. Mais, en même temps, on suit également l'histoire des jeunes filles qui disparaissent. En fait, ce sont des jeunes filles qui disparaissent. Et ils se retrouvent, bien évidemment, dans le repère du monstre. Et on suit comment ils vont essayer de s'enfuir du repère. Et tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'ils jouent, du coup, sur l'enfermement de la vraie histoire de Réponse. Comme quoi, les jeunes filles sont... Enfin, Réponse est enfermée. Du coup, là, les jeunes filles sont enfermées. Enfin, la jeune fille est enfermée. Du coup, les personnes sont enfermées comme Réponse. Et aussi, on joue aussi avec l'histoire de... Que la sorcière brosse les cheveux de Réponse. Et donc là, c'est un peu le même principe. La sorcière brosse les cheveux. Mais pas de manière gentille, quoi. Non, non. On la brosse de manière violente, méchante, sanglante. Voilà. Je dirais que c'était une lecture assez sympa. Mais c'est vraiment hyper violent. Je ne sais pas à quel point expliquer que l'histoire est violente. Mais c'est vraiment très violent. Il y a du sang. Il y a de la torture. Enfin, il y a des scènes vraiment dégoûtantes. Mais en même temps, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa parce que les bruits nous mettent dans l'ambiance. Enfin, vraiment, on a l'impression de pas vraiment que ce soit un livre. Mais d'être presque dans un film. Et qu'on nous raconte une histoire avec des bruits. Et qu'en fait, ça se déroule devant nos yeux. Bref. C'était vraiment très cool. Je pense que je lirais d'autres histoires, d'autres romans de la collection Les Comptes Interdits. Parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super chouette. Et puis, je pense que j'ai bien envie de découvrir celle de Blanche Neige, de Peter Pan. Enfin, ça m'a l'air d'être chouette. Et puis, en plus, si j'ai la version aux livres, je pense que ça pourrait être chouette. Ensuite, j'ai lu La Bête à sa mère de David Boudreau. Comme mon livre précédent, c'est un livre audio. Et oui, j'ai lu beaucoup de livres audio. Moi aussi, je sais. Et donc, j'ai pris ce livre tout d'abord parce que c'était lu par un Québécois. Enfin, c'est aussi un Québécois qui lisait Réponse. Mais celui-là, je l'ai pris essentiellement pour ça. Et le résumé aussi avait l'air super tentant. Je ne sais pas. Quand j'ai lu les premières pages du résumé. Et quand j'ai écouté l'extrait qu'il proposait sur Audible. Je me suis dit, ça, ça m'a l'air chouette. Et finalement, c'était un peu bizarre. Dans cette histoire, on va suivre un homme. Et cet homme, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est la deuxième fois que je lis un livre de genre où on ne sait pas comment le personnage principal s'appelle. Alors, soit j'ai complètement loupé l'information. Mais je suis à peu près certaine. On ne sait pas comment il s'appelle. Enfin bref. Du coup, on suit un type. On ne sait pas comment il s'appelle. Et c'est un psychopathe. Mais vraiment, c'était un psychopathe. Ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Et je ne sais même pas à quel point vous dire. Ça me dégoûte. J'écoutais ça parfois dans le métro le matin. Je venais de manger mes deux petites tartines. Je me dis, allez hop, je vais aller au travail. J'écoute ça. Et là, dans le métro, je suis là. Oh mais c'est bizarre. Je fais mal au cœur. Je fais mal au ventre. Mais parce que c'est archi dégueulasse ce qu'il raconte le type. Il n'y a même pas vraiment tellement d'histoires. Enfin si, c'est l'histoire d'un type qui tue des chats. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais c'est un psychopathe. Il commence par tuer des chats. Quand il est petit, il tue des chats. Et puis après, en fait, on suit un peu son histoire. Et ce n'est pas vraiment un personnage auquel on s'attache. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas attachée à ce personnage. Je n'avais pas envie d'être son ami. Je n'avais pas envie qu'il croise sa route. Je n'avais juste envie d'une chose qui crève. Ou qu'il aille en prison. C'est assez difficile à lire, je trouve. Parce qu'il y a des passages vraiment dégueulasses. Il y a des propos vraiment affreux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai continué ma lecture. Je pense que j'étais prise dans le truc. Et puis, il faut dire que c'est un livre audio. Donc, ça s'écoute. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est un peu comme de la musique. Ça s'écoute. Et puis, dans le métro, en faisant l'aller et le retour, à force, l'histoire passait. Et je ne me suis pas prise d'affection pour ce personnage. Et je ne pense pas que je continuerai la suite. Ou vraiment, c'est que je pense que je veux m'infliger quelque chose. Si je continue la suite. Parce que ce n'est pas possible. Mis à part qu'il tue des chats. Ce que je trouve, c'est déjà horrible. Il a des propos horribles. Il a des propos horribles envers les femmes. Donc, moi, j'étais là. Non, mais tu ne peux pas dire ça, en fait, mon coco. Ça ne va pas ou quoi dans ta tête ? J'étais super élevée à chaque fois. À chaque fois dans l'histoire, j'étais là. Non, mais ça ne va pas. Tu ne peux pas dire ça. Arrête de prendre des femmes pour des objets. Stop, ça suffit. Je ne sais pas vraiment quel était le but avec ce livre. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Je crois que je suis passée complètement à côté du truc. Pourtant, je pensais aimer. Parce que je me suis dit, bon, le type, c'est un petit psychopathe. Il est bizarre. Voilà. Il est un petit peu, je ne sais pas, il est spécial, quoi. Mais ça ne l'a pas vraiment fait. Il se fait vachement de films, quand même. J'ai l'impression qu'on n'était pas du tout dans le même monde. Enfin, il pense à chaque fois que les femmes, par exemple, qu'une femme l'aime. Mais alors qu'on voit concrètement que, non, elle n'en a rien à fiche de toi. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête ? Ou il s'imagine des trucs par rapport à sa mère. Et je suis là, non mais Mococo, il faut redescendre d'un étage, ça ne va pas du tout. Bref, cette chronique n'est pas vraiment très construite. Mais parce que, ben, je ne sais pas trop comment appréhender le livre, vraiment. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette lecture, en fait. Je ne sais pas. Il faut savoir aussi que c'est une trilogie. Donc, on pouvait prendre les trois tomes directement en un crédit suraudible. Mais je me suis décidée à prendre uniquement un tome parce que, bon, je ne savais pas déjà qu'il y avait la trilogie complète. Et puis, je me suis dit, bon, un tome, c'est suffisant. Et oui, c'était suffisant parce que j'ai eu l'impression d'avoir plus de mal à lire que réponse. Alors que réponse, c'est sanglant, c'est horrible. Mais ça, c'est horrible. Mais, alors, non seulement il tue des animaux, mais en plus, il a des propos. Mais je ne peux pas vous expliquer à quel point les propos, ils sont dégueulasses. Il fait des choses que, normalement, tu vas en prison quand tu fais ça. Tu ne restes pas dehors en liberté, en train de te balader. Ouhou, c'est la fête. Non, tu vas en prison. Et donc, j'avoue que ça, ça m'a un peu dégoûtée. Je ne peux pas vraiment vous recommander ou vous déconseiller ce livre. Parce que, je ne sais pas, j'ai vu des gens qui aimaient bien ce genre de livre. Mais en fait, je ne comprends pas ce livre. Je ne comprends juste pas. J'étais un peu fouillie, mais vraiment, j'essaye de tirer le truc. Mais je ne comprends pas trop. Je ne peux même pas dire que ce personnage est un anti-héros. Puisque, un anti-héros, on a quand même de la peine ou quelque chose pour lui. Là, je ne ressentais rien. Je ressentais du dégoût. Ça me dégoûtait vraiment. Ça me prenait au tri. Et j'étais là. En fait, j'ai envie de vomir. C'était tellement dégueulasse. Bref. Donc, bref. Je ne pense pas que je lirai la suite. Je pense que je vais laisser ce livre au fond d'audit dans mon téléphone. Et je ne vais plus jamais l'écouter. Mais, voilà. J'ai vu des chroniques pourtant plutôt bonnes. Mais je pense que... Je ne sais pas. Je pense que je suis passée à côté. Je ne devais pas être la personne qui devait lire ce livre. Mais je suis passée complètement à côté. Et puis, les pauvres bêtes, quoi. Et puis, attendez. Je vais vous spoiler un peu. Vraiment, c'est un spoil ridicule. Mais vraiment. Le type, il tue des chats. Ok ? Et ce n'est pas... Il décide quoi ? Il décide d'aller travailler à la SPA. Mais quelle est sa logique ? La SPA, il sauve les animaux. Lui, non ! Non, lui, il tue les animaux. Bref. Voilà. Hum. Je ne sais pas quoi dire. Après, ce n'est pas la SPA française. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est la protection des animaux. Ce n'est pas vraiment la SPA. C'est la protection des animaux au Québec. Donc, je ne sais pas trop. Bref. Et donc, il travaille pour une société de protection des animaux. J'ai trouvé ça. Je me suis dit... Ben... C'est un peu ridicule. Enfin, tu as tué des animaux là. Et tu vas travailler avec des animaux. Au moins, il trouve ses proies facilement. Enfin. Bref. Donc, non. Je pense que je suis un peu passée à côté du truc. Ce n'était pas une lecture tellement faite pour moi. J'ai ensuite lu Let Me Dream, l'autre monde de Jane Devereaux. C'est la première saison de son nouveau roman. Enfin, elle a découpé ça en forme d'épisode ou de saison. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a découpé ça en trois différents romans. Et j'ai lu du coup le premier. C'est des petits romans. Ça fait un peu plus de 100 pages. Donc, ça se lit vraiment très vite. On suit donc l'histoire de Lexie. Lexie, c'est une jeune femme qui est dans le coma. Et en fait, pendant qu'elle est dans le coma, elle est dans un autre monde. Dans un autre monde parallèle. Où elle vit sa petite vie. Comme si... Je ne dirais pas comme si tout était normal. Mais elle vit sa vie comme ça. Et puis, un jour, elle va rencontrer David. David, lui, il vient tout juste d'arriver dans le coma. Et elle va rencontrer David. Et évidemment, vous vous doutez bien, ils se rencontrent. Bim bam boum ! Donc, évidemment, Lexie et David vont se rencontrer. Et ils vont avoir une petite histoire d'amour. Enfin, voilà. Quoi ensemble. J'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop mime. Je l'ai lu en quelques heures parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Et du coup, je lui ai demandé à Jen de m'envoyer les épisodes 2 et 3. Parce que j'avais trop, trop, trop envie de lire la suite. Je ne l'ai pas encore lu pour l'instant. Mais je vais bientôt la lire parce que j'ai hâte. C'est une romance paranormale. Et j'ai bien aimé les personnages. Franchement, je me suis beaucoup attachée aux deux personnages. Et c'est un peu drôle. Et j'ai été aussi un peu émue. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais j'étais là... C'est un peu triste quand même. C'est un peu triste quand même. À part ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On en apprend vraiment de plus en plus sur Lexie au fur et à mesure des pages. Je me suis vue être complètement surprise par le bouquin. Parce que j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et bien, je suis plutôt contente. Moi, j'aime bien les surprises par le bouquin. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé l'univers que l'autrice a su créer avec ses règles et tout. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On en découvre un peu plus comme David. En fait, on a l'impression que nous, on est un petit nouveau. Et Lexie nous apprend qu'est-ce qu'on peut faire dans l'univers. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et qu'est-ce qui n'a pas vraiment d'impact. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé le principe. Et j'avoue que comme c'est un petit épisode, je n'ai pas grand-chose à trop, trop, à vous dire dessus. C'est le premier roman de cette autrice que je lis. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le premier que j'ai lu d'elle, c'était Broken. Et j'avais vraiment adoré sa plume. Et c'était vraiment super intéressant ce que j'avais lu. Et donc, j'ai réitéré l'expérience avec celui-là, Let's Me Dream. Si vous n'avez jamais lu de ses romans, franchement, je vous conseille. Je trouvera ça vraiment très chouette ce qu'elle fait. Et voilà, c'est vraiment une petite lecture mimes. Parce que franchement, entre mes deux lectures affreuses que j'ai eues avant où je l'imite, j'aurais pu faire des cauchemars et tout, là, c'est un peu beaucoup plus mimes. Et puis, une histoire d'amour, c'est vraiment toujours mimes, non ? Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit roman. Bref, j'ai hâte de savoir la suite. Parce qu'on se retrouve à la fin avec un suspense de ouf. Clairement, j'étais là. Non mais c'est une blague, je veux la suite tout de suite. Et évidemment, comme j'ai envoyé mon mail un peu tard, ben... J'ai commencé un autre livre et je ne l'ai pas lu directement après. Mais je pense que si j'avais pris les trois épisodes d'un coup, je les aurais enchaînés parce que ça aurait fait 300 pages à peu près. J'ai ensuite lu Nin, la Ligue Noire. J'ai pris ce livre à la bibliothèque et j'avoue que je n'avais jamais entendu parler. Enfin, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai peut-être vu la couverture de temps en temps, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Du coup, j'ai été agréablement surprise. Je suis désolée, ma voix, elle a changé, là. J'ai trop parlé. Je crois que ça fait 30 minutes, là, que je parle et que je raconte des bêtises. Ma voix, là, elle a plu. Donc, je suis désolée. Vous aurez une voix affreuse. Je ne savais pas du tout de quoi cette BD parlait et du coup, quand je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. Et voilà. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Là, on s'intéresse au métro. Alors, j'avoue que comme je vais souvent à Paris, j'habite près de Paris depuis toujours, donc le métro, je connais bien. Et c'était vachement cool d'avoir une BD où l'intrigue est un peu dans le métro. C'est sympa de voir les stations de métro et tout, le métro, voilà. J'ai trouvé ça cool. Sinon, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est un premier tome très introductif. J'avais vraiment... Enfin, j'ai eu l'impression que vraiment, ça s'arrêtait là où ça devenait intéressant. C'est pour ça que les BD, des fois, je trouve ça pas terrible de mettre autant d'argent dedans que là, ça vient de commencer. Là, j'ai eu l'impression que l'histoire venait de commencer quand ça s'arrête. Donc, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. En fait, là, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a été trouvée dans le métro. Et du coup, elle est passionnée et intéressée par le métro puisque les personnes qui l'ont adoptée travaillent dans le métro. Elle va du coup s'engouffrer dans le métro et découvrir petit à petit les secrets qui entourent sa découverte, quoi. Et elle va comprendre d'où elle vient. Enfin, je suppose qu'elle va comprendre d'où elle vient. Là, elle comprend pas vraiment puisque là, on est dans le premier tome et ça s'arrête quand là, on va bientôt comprendre. Donc, je suppose qu'on aura la réponse dans la suite. Mais bon, franchement, j'ai trouvé ça chouette. Ça se lit, quoi. C'est chouette. Les dessins, ils sont assez sympas. Je vous les remontre. Franchement, les dessins sont vraiment très chouettes. Et ben, j'ai bien envie de dire la suite donc je pense que je prendrai la suite à la bibliothèque. Et ensuite, pour ma dernière lecture, j'ai lu L'épouvantable peur d'Epiphanie Freyer. Alors, c'est Epiphanie et là, c'est sa peur. Sa peur est vraiment trop mime. Mais elle est trop mime. Et donc, en fait, on suit cette petite jeune fille qui va essayer de se débarrasser de sa peur. Elle en a marre d'avoir peur. Enfin, elle en a marre d'avoir peur. Donc voilà, en fait, elle a envie de se débarrasser de sa peur. Et donc, comme elle a peur de cette chose, enfin, en gros, c'est son ombre. Elle a peur. Et donc, elle veut juste s'en débarrasser et arrêter d'avoir peur parce que son ombre, sa peur, prend de la place. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait et très très mignon. Franchement, ça se lit tout seul. C'est très facile. C'est très agréable. On explore, du coup, la peur. Pourquoi elle a peur ? Mais aussi, pourquoi d'autres personnes ont peur. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, c'était une lecture très sympathique. Deuxièmement, que ce soit qu'une BD, qu'il n'y a pas une suite. Parce que j'avoue, j'aurais bien aimé avoir une suite. Mais bon, mais bon, c'est pas grave. Les dessins à l'intérieur sont vraiment très colorés et très sympas. J'ai vraiment bien aimé. Regardez, je vous remontre ça. C'est vraiment très sympa parce qu'on la voit au fur et à mesure que la peur est là et prend de la place. On voit que finalement, il y a une petite morale à la fin. J'ai bien aimé cette lecture. Franchement, c'était vraiment très agréable, très mignon. Voir la peur dessiner sous cette forme et mettre un visage ou quelque chose sur une peur. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est tout ce que je dois vous dire sur cette petite BD. C'est un peu difficile de parler de BD parce que c'est court, j'ai pas trop envie d'en dire parce que je me dis, si j'en dis trop, ça spoil. Mais c'était vraiment chouette celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai lus et que vous avez envie de lire ou que vous avez déjà lus et que vous avez bien aimé ou si vous n'avez pas aimé. Bref, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Merci, merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada